Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Une vidéo consacrée au debrief de Dortmund contre Chelsea qui a eu lieu hier soir. Bon, Serge, je ne la fais que maintenant, mais j'ai pris bien le temps d'analyser le match en replay. Et donc voilà, ce que je vous propose, c'est tout d'abord de vous faire un petit résumé global du match. Première et deuxième mi-temps, voilà. Ensuite, voir les tops et les flops. Et puis, évidemment, voir les conséquences que ce match a pour le match retour qui se déroulera à Stamford Bridge. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, évidemment, n'hésite pas à t'abonner, comme je le dis à chaque fois. C'est très important à me suivre sur mon Twitter. C'est également très important à follow, à liker tout simplement la vidéo. Voilà, c'est très important. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti ! Donc tout d'abord, commençons par les compositions des quiches. Je pense que ça me semble vraiment quelque chose d'essentiel. Avec, comme je vous le mets à l'écran, un 4-1-4-1 pour Dortmund. Donc il peut être modulable en 4-3-3, ça dépend comment il est animé. Avec Kobe, le but, qui d'ailleurs, on va le voir, a fait un super match. Wolf à droite. Zule, Schotterbeck en défense centrale, donc ça c'est du classique. Guerrero à gauche, donc voilà, une défense quand même assez solide. Emery Chan, qui on va le voir, a fait également un gros match en tant que Sentinelle. Pour l'accompagner en 8, Oshan, donc je ne sais pas comment on dit Oshan, Oshan. Bellingham, donc le capitaine du jour à 19 ans. Brandt, l'aillier droit. Et les gauches, Adéniemi, qui aura marqué le seul et unique but de la rencontre. Et puis Sébastien Haller en numéro 9. Pour Chelsea, on n'aura pas eu un schéma à 3, mais un schéma à 4, sachant que Badiashil n'a pas été inscrit pour l'aile des champions. Donc défense à 4, donc avec Kepa Obux, ça c'est classique. Chris James qui est rendue blessure, titulaire à droite. Défense centrale, Koulibaly, Silva, ça bon, c'est en l'absence de Badiashil, pour moi c'est du classique, sachant que Wesley Fofana n'est pas encore revenu totalement de blessure. Ben Chilwell à gauche. Double pivot, donc 4-3-1 avec Fernandez, Lofustic, les deux 6 quoi. En numéro 10, Joao Félix, à gauche, Mudrik. À droite, Ziyech, et pour finir en pointe, Hakim Ziyech. Kaï Avertz, qui n'est pas vraiment numéro 9, d'ailleurs que je vais un peu stigler dans cette vidéo. Mais voilà pour la composition des équipes. Et donc on a une première mi-temps qui est assez en jouée, on ne va pas se mentir. C'est une mi-temps qui est agréable à jouer. Avec deux équipes qui se rebondent coup pour coup, avec une légère domination quand même de Dortmund, qui a 60% de possession, qui n'a pas forcément les meilleures occasions, mais qui est plus tranchante, plus incisive dans tout ce qui est attaque tranchante. Je n'irai pas en contre, mais à chaque fois on voit que c'est des jeux à une, deux touches de balle, qui se projettent vite vers l'avant, alors que Chelsea ça prend un peu plus de temps à se goupiller, même si on va voir, Chelsea a eu les meilleures occasions, avec notamment deux occasions ratées de Joao Félix, et un bon coup franc de Rhys James, touché par la main par Thiago Silva, prolongé dans le but. Mais bon, carton jaune pour Thiago Silva, ça me sent assez logique. Mais voilà, un très bon Rhys James aussi, on va le voir. Et donc c'est vrai que la situation de Chelsea, ils les ont eu plutôt en contre en première mi-temps, avant de vraiment dominer la deuxième mi-temps, mais ça on y viendra par la suite. Et à Joao Félix, pour moi, qui est côté Chelsea le top de cette première mi-temps, pourquoi pas avec Rhys James également. Mais c'est par Joao Félix à chaque fois que passent toutes les bonnes actions. On voit un double-pli au Fernandez, Loflustic, qui n'est pas incroyable, même si Loflustic pour moi est un peu meilleur que Fernandez, qui aura fait grosso modo pas mal d'erreurs. Mais on attendait mieux quand même d'un joueur qui a fait une supercoupe du monde. Et donc à chaque fois, toutes les bonnes actions, on passait par Joao Félix en attaque. Donc à chaque fois, il avait une superbe conservation de balles. Mudrik était assez intéressant sur son aile gauche, mais c'était pas suffisant. Et en ce qui concerne les flops, on a forcément Ziyech, qui n'a pas été assez influent pour moi, qui n'a pas été au niveau de Rhys James aujourd'hui, qui a fait un très bon match. Rhys James, pardon. Et pareil, Kaia Wertz, qui n'est pas un vrai numéro 9. Du coup, je pense que c'est vraiment ce qui te manque à Chelsea, mais on y viendra par la suite. Et puis côté jaune et noir, à l'heure, ça va être un match assez frustrant pour lui. On va voir, c'est pas un match vraiment pour les numéros 9, hier plutôt. A Dayemi, on l'avait avec pas mal de déchets. Joe Bellingham et Emre Can, c'était vraiment pas mal en première mi-temps. Moi, j'aime beaucoup. Et puis même en deuxième mi-temps, c'était une belle association que j'ai beaucoup aimée. Wolf Brandt, à droite, c'était pas incroyable, mais bon, ça faisait le taf, c'était correct. Guerrero était bien, j'ai trouvé. Il était pas incroyable, mais il faisait le taf, quoi. Il faisait ce qu'on lui demandait. Et puis Schotterbeck-Zuleux, qui veillait bien au grain, avec notamment, dès la deuxième minute de jeu, je crois, un super retour de Schotterbeck sur un attaquant de Chelsea. Donc, je me souviens, plus petit, peut-être Mudrik, je crois. Mais voilà, puis arrive la deuxième mi-temps, et là, c'était un tout autre match, avec un Chelsea ultra-dominateur. Et pourtant, à la suite d'un corner qui était pas mal frappé, avec un calfouillage un peu dans la surface de réparation, on va avoir un dégagement des joueurs de Dortmund. Un contre-éclair, rondement mené par Karim Adeyemi, qui se joue entre une battue de défense, même s'il n'y avait plus que Thiago Silva, qui essayait de sauver ce qu'il pouvait, mais il était assez en retard. Et donc, Anzo Fernandez, qui était vraiment le joueur le mieux placé pour défendre, mais qui s'est vraiment mangé par Adeyemi, et qui a également effacé d'une très belle manière Kepa. Et donc, ça fait 1-0, seul but de la rencontre. Pourtant, Chelsea vraiment a dominé cette rencontre, enfin, cette deuxième mi-temps, de la tête et des épaules, avec plus de 66% de possession, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est quand même assez incroyable. Avec, du coup, une possession totale de 52% dans tout le match, contre 48% pour Dortmund. Et c'est vrai que Chelsea, pour moi, en expédite goals, ils sont au-dessus avec 2-20, contre 1-50 à peu près, je crois, pour Dortmund. Mais voilà, ça situe un peu le réalisme de Dortmund et le nombre d'occasions qu'a dû avoir Chelsea pour conclure tout simplement un but. Et ça, je pense que c'est dû également à l'absence d'un vrai numéro 9 depuis le départ de Lukaku vers l'Inter. C'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de pur numéro 9, donc tu as oublié de mettre un peu Avertz en numéro 9, mais voilà, ce n'est pas le meilleur numéro 9 qu'il soit. Ça, ce n'est pas vraiment son poste pour moi. C'est plus un joueur qui joue derrière l'attaquant pour moi. Mais voilà, c'est vrai qu'un Chelsea qui était vachement décevant à l'image d'un Ziyech, mais également d'un inverse, qui ont vraiment été insignifiants, ça, ça te rend compte. A noter vraiment les bons matchs de Silva et Koulibaly, pour moi, qui font des bons matchs. A noter également une belle frappe d'Enzo Fernandez à la fin avec un super arrêt de Kobelle. Kobelle qui a fait vraiment une excellente deuxième mi-temps. Franchement, on a mangé le top de la deuxième mi-temps avec Emre Can qui était vraiment partout. Alors, certes, à un moment, il prend un carton jaune, mais pour moi, il était tellement pression en tant que Sentinelle dans toutes ces récupérations que tu ne peux pas le mettre ailleurs que dans les flops. Pour moi, c'est encore un excellent match d'Emre Can. Si on avait à faire les tops et les flops globaux, je dirais que moi, côté Dortmund, comment ne pas mettre Can et Kobelle ? Après, je mettrais également Bellingham, mais après, je mettrais un top dans ce qui est Bellingham-Chan, qui était vraiment incroyable pour moi. Et puis, évidemment, Kobelle qui a verrouillé franchement la défense de Dortmund. Et Schotterbeck-Zuleux, c'était également assez solide, j'ai trouvé en défense. Avec Zuleux, comme il est assez lourd, il avait vraiment une très bonne qualité d'anticipation. Et Schotterbeck qui était assez rapide et qui arrivait vraiment bien à museler les attaquants de Chelsea. Et côté Chelsea, je dirais qu'il n'y a pas vraiment un joueur qui s'est mis en avant par rapport aux autres. Bien que je dirais quand même que Félix et James ont été quand même meilleurs que les autres. Avec James qui a vraiment bien apporté toute sa qualité offensive, mais également défensive. Il ne s'est pas trop fait passer par Adeyemi. Adeyemi qui a eu beaucoup de déchets en première mi-temps, mais après, il a réglé la mire en deuxième mi-temps, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'occasion. Et tout ça, ça fait qu'il y a eu 1-0 pour Dortmund. Un match, je ne dirais pas volé. Mais en tout cas, je pense que le 1 partout serait plus mérité pour Chelsea qui a vraiment poussé en seconde mi-temps sans forcément obtenir de but. Avec des coups de pierre, il a été très bien tiré également par Rhys-James. Donc si j'avais à mettre les tops et les flops côté Chelsea, ça serait Rhys-James et évidemment jouer au Félix. Et en plus, côté Dortmund, donc Chan, la défense globale et surtout Kobel. ainsi que Bellingham. Voilà, j'ai trouvé que grosso modo, c'était vraiment pas mal pour ses tops. Et puis en ce qui concerne les flops, on va comment ne pas mettre à vert ces Ziyech pour moi qui ont été vraiment en dessous. Puis à l'heure, ce n'était pas vraiment des matchs pour les numéros 9. Aujourd'hui, c'était un match vraiment avec beaucoup d'intensité et pas des jeux de possession, bien que Chelsea l'a eu quand même en deuxième mi-temps. Mais en tout cas, en première mi-temps, c'était assez compliqué pour les numéros 9 de se mettre au premier plan, on ne va pas se mentir. Donc, nous voilà. Et donc, du coup, match retour à Stamford Bridge. Donc, pour moi, c'est le moins d'être fini pour Chelsea. On a vu qu'ils étaient quand même ultra dominateurs en deuxième période. Donc, je pense, à mon avis, à domicile, il n'y a vraiment moyen que ça passe. Après, à Dortmund, de faire le dos rond et de ne pas encaisser de buts, enfin, en tout cas, d'encaisser le moins de buts possible. Mais voilà, je pense que c'était un super match à regarder. Honnêtement, on s'est régalé. Et puis voilà, on n'hésite pas également de me dire ce que t'as pensé de ce match vu qu'on approche déjà à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, à t'abonner, ça fait super plaisir à partager. Et puis, tu t'abonnes à activer la cloche et les notifications, à liker, voilà, tout ça, tout ça. Comme d'habitude, c'est un peu tout le temps la même chanson. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, peut-être pour demain pour le débrief de Manchester United un réel plaisir de faire des vidéos à chaque fois. Et puis voilà. Allez, à plus, ciao !